L'expérience Tyrell Patrick Nom, inconnu, nom de code, Tyrell Patrick, nouvelle identité donnée par Umbrella T, par Carlos Oliveira Âge et date de naissance En 2023, il aurait eu 57 ans car il est né en 1966 Taille, 1m85 Couleur des yeux, marron Couleur des cheveux, noir Groupe sanguin, AB Affiliation Il a fait partie de la Légion étrangère française d'au moins 1983 à avant le début des années 90 en tant que légionnaire Il a ensuite rejoint l'UBCS au début des années 90 à septembre 1998 Il était logisticien, observateur au sein du peloton Bravo Ses missions connues L'incident de Raccoon City est du coup qui s'est déroulé de fin août à début octobre 1998 En spécialisation, il était ingénieur informatique et son statut est mort en septembre 1998 à 32 ans Info complémentaire Il est né au Suriname, en Amérique du Sud En grandissant, il partit en Europe et arrivant en France où il rejoignit la Légion étrangère Mais il avait un fort attrait pour l'argent Alors qu'il était à Légionnaire, il se mit à vendre des armes sur le marché noir Ses armes servirent lors de génocide Il se fiait arrêté et jugé en commercial Il est copa de l'emprisonnement à vie Au début des années 90, Ombrilla Corporation se mit à recruter des personnes avec du potentiel pour l'UBCS Ils négocièrent avec la France pour faire sortir Tyrell Et lui donnèrent une nouvelle identité mais aussi un rôle d'observateur Il fut potentiellement formé à être ingénieur informatique par Ombrilla Corporation Il savait manier les ordinateurs pour faire fermer des volets de sécurité Ou encore géolocaliser des signaux En septembre 1998, toutes les équipes de l'UBCS furent déployées dans Raccoon City Tyrell fut présent dans le peloton Bravo Suite au chaos en ville, il devint vite le dernier membre de son peloton encore en vie Il se mit alors à observer pour des données de combat Faisant équipe parfois avec Carlos Oliveira Il fut tué à Raccoon City La présence de Tyrell Patrick dans le canon de la Sega Se fait via Resident Evil 3 Nemesis en 1999 et Resident Evil 3 en 2020 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada